... Elle, 5,6 milliards de femmes et 2,2 milliards d'hommes seulement, serait-on tenté de dire. En 2019, le nombre de femmes sur notre planète était plus de deux fois supérieur au nombre d'hommes et ce ne sont pas les multiples décès enregistrés depuis l'apparition du Covid-19 qui ont rééquilibré la balance. On a l'habitude de dire que les chiffres ne mentent pas et leur vérité concernant la pénurie d'hommes sur notre planète est implacable. Parmi les 2,2 milliards d'hommes que compte la Terre, 1 milliard d'entre eux sont déjà mariés et sur le 1,2 milliards restants, 130 millions sont en prison et 70 millions sont atteints de maladies mentales, toujours selon les chiffres du Programme des Nations Unies pour le Développement. Il ne reste donc qu'à peu près 1 milliard d'hommes disponibles pour le mariage. Parmi eux, 50% sont sans emploi, 35% en plus de 66 ans, 10% sont vos parents, mesdames, 3% sont des prêtres catholiques et 5% sont des homosexuels. Une fois tous ces chiffres pris en compte, avoir un homme pour soi pourrait être assimilé à l'obtention du Saint Graal. Alors mesdames, avant d'avoir un traitement ou une attitude désobligeante envers un homme, n'oubliez pas que ceux-ci sont de moins en moins nombreux et qu'il est de plus en plus difficile d'en avoir un en toute exclusivité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada